Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 7.2. Dans le 7.2, on va voir des diagrammes trempeurs. Trempeurs, ce que ça veut dire, c'est ce qui trempe, qui induit en erreur, qui abuse la confiance de quelqu'un, en cas où vous ne savez pas. Ici j'ai un exemple de trois diagrammes à bandes qui représentent les mêmes choses. C'est la précipitation annuelle moyenne. On a des villes ici, je pense que ce sont des villes dans l'ouest canadien. Et le premier diagramme ici, il est trempeur. On a l'impression que Vancouver, comparativement à Whitehorse, a 30 fois plus de précipitations. Et il n'y a aucune mesure de quantité dessous ici, sur l'axe horizontal. Le prochain diagramme, on voit ici qu'ils ont ajouté la précipitation, mais ils l'ont commencé à 250 mm. Alors, on voit ici que la précipitation ne commence pas à zéro, ce n'est pas une bonne chose. Mais on est capable de savoir que Vancouver a eu 1170 mm de précipitation, et Whitehorse a eu 270 mm de précipitation. Notre troisième diagramme, qui est le meilleur, les données sont précises, l'axe horizontal débute à zéro, et la longueur des bandes est proportionnelle. Ça fait, ceci, ce sont des exemples de... qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Un diagramme trempeur. Il existe de nombreuses façons de construire des diagrammes trempeurs. Je vais vous montrer des exemples. Certains médias présentent des diagrammes trempeurs afin de créer une fausse impression. Premier exemple. Si on a une situation où est-ce qu'il y a des élèves de la huitième année qui ont obtenu plus de 80 % en mathématiques, à la gauche, ça représente le nombre d'élèves. Dessous, ils ont... on a ici les filles et les garçons. En regardant ceci, on a l'impression qu'il y a deux fois plus de garçons qu'il y a de filles. Alors, disons ici, les filles, c'est 20 élèves, mais ici, on a l'impression, c'est peut-être, ce qu'on estime, c'est peut-être deux fois plus que qu'est-ce qu'il y a là. Ça fait la bande qui représente les garçons n'est pas la même largeur de celle des filles. Ça nous laisse penser qu'il y a deux fois plus de garçons. En réalité, ce sont les filles. Plus de filles ont eu au-dessus de 80 % et ceci, cette partie-ci est trempeuse. On a une situation ici où est-ce qu'on veut savoir c'est quoi la crème glacée préférée. On a chocolat, vanille, barbe à papa. En regardant, barbe à papa ici, le corneille est vraiment gros. Puis on peut assumer que la barbe à papa, c'est la crème glacée la plus, ou la crème glacée préférée de tout le monde. Alors, ce qui peut être trempeur dans ce diagramme, les symboles de tailles différentes. Le gros corneille montre que la barbe à papa est plus populaire. Lorsqu'on regarde la légende, on voit que le chocolat est plus populaire. Alors ici, on voit qu'un corneille de ce gros cercle-là représente trois élèves. Un, deux, trois, quatre. Ça nous dit ici au moins qu'il y a douze jeunes ou élèves qui aiment le chocolat. En plus de ça, on peut voir dans le diagramme, j'ai des gros corneilles, des petits corneilles, des corneilles moyens. Il n'y a rien qui nous dit que ceci, ça représente un. Alors, il y a plusieurs choses qui sont trempeuses dans ça. Alors, on a une situation ici où est-ce qu'on a deux diagrammes à bandes. On a posé la question, c'est quoi votre musique préférée? On a le nombre d'élèves, le nombre d'élèves, une sorte de musique. Et on voit ici, à la droite, les bandes sont des bandes de 10, 0, 10, 20, 30. Et à la gauche, des bandes de 3. Si on compare les deux, ici, où est-ce qu'il y a des bandes de 10, on voit qu'il n'y a pas une grosse, grosse différence entre ce que les jeunes préfèrent. Mais à la gauche, ici, on peut voir avec plus de précision combien il y a d'élèves qui aiment chaque sorte de musique. Alors, ceci, c'est trempeur. À la droite. Boisson préférée, ici, on a une situation où est-ce qu'on a ressorti une partie du diagramme circulaire. En réalité, le lait et l'eau sont de la même grosseur, mais parce que cette section ici a été séparée, on a l'impression que le lait est plus important ou peut-être en plus grande quantité comparativement aux autres. Une autre situation. Ceci, il y a deux diagrammes qui représentent l'augmentation de salaire. À la gauche, on a des bandes de 10 000. Et on voit ici que l'augmentation de salaire se fait graduellement. Mais à la droite, on voit qu'on commence à 33 800. Et ce sont des bandes de 200 $. Et si on regarde le diagramme à la droite, on a l'impression que les gens ont eu une très grosse augmentation de salaire. Et à la droite, ici, c'est trempeur parce que ça représente seulement à peu près 200 $ chaque band. Ici, ça représente une augmentation qui est plus graduelle. Une dernière, on parle de recyclage de bouteilles en plastique. Les deux diagrammes représentent les mêmes données. Mais on voit ici, sur l'axe vertical, on commence à 0. Ce sont des bandes de 1000. Et on voit qu'il n'y a pas nécessairement eu une grosse amélioration. Et ça représente aussi la quantité recyclée en tonnes. Mais si on regarde à la droite, on voit qu'il y a un zigzag qui a été ajouté. Et les bandes sont des bandes de 100, ça fait qu'on a 2600 à 2700. Ça fait que ça augmente de 100 à chaque fois, 100 tonnes. Et comme ceci, on peut voir une plus grosse amélioration quand ça vient au recyclage de bouteilles en plastique. Alors, ce qu'il y a à la gauche est trempeur. Bon, vous avez assez d'informations pour faire le 7.2. On se voit bientôt!